Parce qu'ici à La Forge, en fait, on a été anciennement CrossFit Théâtre, puis on a voulu développer des principes qui faisaient plus de sens, mettre vraiment de l'intention en horaire de chaque workout. Puis c'est en faisant le séminaire d'une fin de semaine, il y a déjà de ça trois ans, où est-ce que j'ai rencontré quelqu'un qui était Julien Pinault, qui avait beaucoup de principes d'entraînement, puis qui me disait un peu pourquoi ce que j'expérimentais faisait du sens. Parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps ça. Je vis une expérience, je vis quelque chose que je sais en même temps que c'est vrai, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que le premier séminaire que j'ai fait, je me rappelle, tu parlais beaucoup de l'arraché, puis comment au niveau de l'arraché, il fallait engager les pectoraux au-dessus de la tête. Puis dans ce temps-là, moi j'avais souvent mal aux épaules, puis je m'étais mis une fois par essai-erreur à bencher avant de faire du snatch. Puis étrangement, j'avais pas mal aux épaules parce que mes pecs étaient engagés durant mon snatch. Puis quand j'ai expliqué ça durant le séminaire, j'ai fait comme « oh ». Puis après ça, on dirait que c'était juste logique, après logique, après logique, après logique. Puis toujours en ayant l'ouverture de dire, tu sais, questionnez-moi. Puis chercher à contredire aussi ce que je sais pour qu'on apprenne tous ensemble. Puis c'est vraiment ça qui m'a marqué. Puis encore plus, quand je suis allé à Outrex faire le mois d'apprenti, tout le mois, je te regardais aller puis je me demandais qu'est-ce qui le drive autant à comme plonger dans tous ces sujets-là. Puis en fait, ma question, je suis sorti de là en me disant, c'est quoi son « pourquoi » à Julien? Parce que le seul livre que j'avais lu un peu en commun avec toi, que je savais que j'avais lu en commun, c'était le livre de Schrödinger, « Qu'est-ce que la vie en français? » Puis je me disais, est-ce que Julien fait tout ça parce que la vie apprend sur elle puis c'est la chose logique à faire pour lui? Fait que j'aimerais ça peut-être que tu nous introduises un petit peu qu'est-ce qui est ton pourquoi, tu sais, pourquoi tu... Oui, évidemment, c'est une question qui est extrêmement profonde, donc ça va très loin. C'est simplement, dans un sens, ça remonte... Tu sais, quand j'étais gamin, j'adorais tout ce qui était comic books. Je me souviens, j'aurais dû le garder, mais j'avais le premier Spider-Man en France. Donc, c'était genre 72, un truc comme ça, je l'avais acheté quelque part, donc j'ai grandi avec tous ces trucs-là. Et c'est une question que je me suis toujours posée, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? C'est pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'on... Ouais! Ok. Quand j'avais 8 ans, j'ai essayé de traverser les murs, parce que j'avais vu un film aussi là-dessus qui s'appelait Garou Garou, avec... Comment il s'appelait? Qui était un grand acteur français, et le mec, il arrivait à traverser les murs. Et donc, il y avait un mec en physique qui avait expliqué que, tu sais, entre les atomes, c'est essentiellement l'espace et tout ça. Et donc, techniquement, il y avait moyen de passer... Donc, je me suis dit, donc, c'est faisable. Et donc, pendant 6 mois, j'ai essayé de passer au mur. Donc, je prenais de l'élan, et à chaque fois, je me disais, si c'est faisable, c'est que je peux le faire. Donc, ma mère s'est un peu inquiétée, comme je l'ai dit. Mais le truc, je lui dis, oui, mais si c'est faisable, c'est-à-dire qu'il doit y avoir... Donc, il y avait toujours cette notion de je dois bien y avoir... Donc, si quelque chose est faisable, c'est-à-dire qu'il peut être fait, ce n'est pas parce qu'il y a un milliard de personnes qui me disent que ce n'est pas possible qu'il n'y a pas un pouvoir quelque part auquel on ne puisse pas accéder ou des trucs comme ça. Et donc, quand j'ai commencé à lire de plus en plus par rapport à la philosophie ou les choses comme ça, je me suis rendu compte d'une chose très simple. C'était qu'on avait tous l'impression que la science avançait d'une manière, tu sais, très... Linéaire ? Très... Comment on dit ça ? Tu sais, d'une manière très... Tu sais, un peu à chaque fois de la même manière, très ordonnée, très... Tu sais, d'une manière smooth, quoi. Qui est très linéaire, très prévisible. Oui, très linéaire, très régulière. Très régulière, quoi. Alors qu'en vérité, si tu commençais à lire un peu, tu en perçois qu'en vérité, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la plupart du temps, il y a un mec qui arrive et qui change tout. Et après, on passe 5 ans, 100 ans, 200 ans à essayer de comprendre toutes les ramifications de ce dont le mec a parlé. Et donc, on voit ça avec Einstein. Toujours, on est toujours en train de continuer. Mais on voit ça aussi sur les erreurs qui ont été faites par rapport au lactate, des trucs comme ça. 100 ans après, on s'est planté pendant 90 ans sur le lactate parce qu'il y a un mec qui a donné une conclusion. On est tous partis là-dessus. Donc, je me suis dit, c'est essentiellement la nature humaine. C'est-à-dire qu'il y en a un qui part et tous les moutons suivent, quoi. Mais donc, je me suis dit, ce qui me fait toujours la plus peur depuis que je suis gamin, c'est les choses que je… Tu sais, comme s'il y avait… Ça, c'est la science-fiction. Je lisais beaucoup et tout ça. Mais imagine que dans un monde où tout le monde ne peut pas voir la couleur rouge. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu serais le seul. Comment pourrais-tu l'expliquer ? Tu ne peux pas expliquer la couleur rouge, c'est impossible. Mais si tu étais le seul à le voir, comment est-ce que tu ferais ? Même si tu as raison, mais comme il y a… Imagine à l'heure actuelle, 7 milliards de personnes qui disent qu'il n'y a pas de couleur rouge. Et toi, tu dis, oui, mais c'est possible. Et donc, ce qui me fait le plus peur, c'est ce que je ne peux pas voir, ce que je ne sais pas, en vérité. Avec raison. Oui, c'est ça qui me fait peur dans la vie, c'est ce que je ne sais pas. En me disant, je peux passer une vie entière à ne pas savoir ça qui est juste là simplement parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Et donc, ça, ça a toujours été une de mes grandes peurs depuis que je suis un gamin. C'est-à-dire que qu'est-ce que je ne sais pas ? Toujours. Ce n'est pas toujours… Ce qui ne m'intéressait pas, c'est de savoir ce que je savais déjà. C'est les choses que je ne connaissais pas et surtout, des trucs très… Les principes qui nous… Par exemple, on va revenir sur Einstein. Un principe tellement aussi simple qu'il a commencé, il a 24 ans, il a un clerk à Zurich et simplement, il commence à se dire qu'accélération et tout ça, c'est la même chose, blablabla. Et il commence à… Il a changé beaucoup plus de choses qu'on le réalise. À l'époque, la physique était vraiment coincée dans un sens. C'est-à-dire qu'on pensait tous qu'on avait compris la physique. C'est très simple. Ça va. Après, c'est une question de décimale. C'est-à-dire qu'il faut simplement calculer un peu plus loin. Et il arrive et il te met un baseball bat dans les genoux et déjà, la physique a changé. Tu sais qu'il y avait un livre de hauteur avec 100 personnes et essayant d'expliquer pourquoi il avait tort. Ils ont sorti un livre de 100 auteurs de science qui disaient non, non, il a tort. Et sa réponse, il n'y a pas besoin de 100. Il suffit d'en donner un. Si j'ai tort, c'est fini. Mais donc, il y a toujours une réticence des gens par rapport à ces choses-là. Mais donc, je me suis… Mais donc, ça veut dire que s'il y a un mec qui se plante et qui va tout droit et que tout le monde suit, c'est-à-dire qu'on va tous continuer jusqu'à comme les lémurs. On va tous tomber. Et donc, c'est ça qui m'a toujours fasciné en même temps que m'a fait peur une vie entière, c'est que de temps en temps, qu'est-ce qui se passe si on voit les choses du mauvais côté ? Et donc, il y a eu toujours cette fascination de comprendre pourquoi. Et donc, ce que je n'aime pas, c'est quand je ne comprends pas. Quand j'ai une question simple et personne ne peut me répondre, il y a un moment donné, je me dis, OK, donc, OK, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter de parler. Est-ce qu'on peut simplement répondre à cette question-là ? Puis, par rapport au mouvement, quelle était cette question simple qu'on ne pouvait pas répondre, par exemple ? Il y en a tellement. OK, on va commencer. Tu sais, Sherry Schengton's Law, tu sais, un muscle qui se contracte, ça veut dire qu'il faut relaxer l'antagoniste. C'est 1800 quelque chose. C'est pour ça qu'on s'étire. Il y a des trucs comme ça. Il y a tout un truc par rapport à Sherry Schengton's Law qui te dit, 1800 quelque chose, c'est lui qui a créé ce truc-là, que pour contracter complètement un muscle agoniste, qu'il faut relâcher l'antagoniste. Tous les physios te diront ça. Je dis, OK. Donc, j'ai un problème. Si je fais un bicep curl, à fond, c'est-à-dire que je dois relaxer le triceps. Oui, tu as déjà essayé de faire un max bicep curl ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire un triceps ? Tu ne peux pas relaxer le triceps, c'est impossible. Le premier truc que tu vas faire, c'est contracter. Je me suis dit, mais donc, ça ne marche pas, votre truc. Donc, c'est-à-dire que si je fais un bench press, il faut relâcher les dorsaux. S'ils me disent l'inverse. Donc, je ne comprends pas. Quand je fais un squat, quand je remonte sur un squat, je relâche les ischios. Oui. Puis, il y a un peu le même principe avec la tension externe qui a été beaucoup expliqué au CrossFit au début, dans le sens que tout était en tension externe. Puis, on ne parlait jamais de tension interne. À un certain point, je veux dire, il faut que ça se rééquilibre. Sinon, ça tourne toujours vers l'extérieur puis ça revient sur soi-même. Par exemple, tu parlais des pecs au niveau du snatch. Ils te disent toujours, en vérité, il faut arriver à enlever les pecs du mouvement. C'est ça qui t'explique sur le snatch. C'est essentiellement parce que pour tout ce qui est la partie arrachée en vérité. Mais bref, ils disent qu'il faut enlever les pecs du mouvement. Torque externe, si tu commences à créer torque externe à l'extérieur, c'est-à-dire que tu vas enlever les pecs du mouvement qui est une bonne chose. Ils te le disent, il faut enlever ça complètement. Je dis, ok, donc on enlève les pecs de ce mouvement-là. Donc, c'est la barre qui se retrouve en haut-dessus de la tête. C'est-à-dire que quand je catche le snatch au-dessus de la tête, est-ce que je pousse ou est-ce que je tire sur la barre ? Pousse. Pousse. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas les deux. Les gens vont dire, est-ce qu'on peut simplement se mettre au niveau des articulations ? Oui, mais enfin, les articulations, elles se tiennent en place à cause des muscles. De toute façon, il faut bien avoir une action au niveau des muscles et une tension qu'il faut créer. Donc, c'est-à-dire qu'on va pousser avec les bras droits, mais on va quand même pousser contre la barre. C'est une action de pousser. J'ai dit, ok. Donc, si je prends la même action de pousser, par exemple, je vois ça sur les gymnastes. Par exemple, tu sais quand ils font la croix de fer inversée ? Oui. Oui. Donc, c'est un peu la même idée. Et donc, dans ces cas-là, il faudrait aussi enlever les pecs de l'occasion. Et ceux qui ont les plus beaux pecs au monde ? Oui. Et donc, si je regarde leur position à eux quand ils sont dans cette position-là, tu vois bien que les pecs sont engagés quand même. Il ne faut pas déconner. Tu vois ce que je veux dire ? Et aussi les biceps en parlant de ça. Et donc, dans cette position-là, c'est biceps et pecs. Par contre, si je prends la même chose avec une barre, ce n'est pas la même chose. D'accord, ok. Quelle est la différence entre les deux ? Et donc, ils n'arrivaient jamais à répondre. Je disais, mais c'est quand même étrange. Et puis, je me suis dit, de toute façon, si on ne parle que de torque externe, à l'époque, quand ils parlaient de torque externe, c'était sur le squat et donc sur le snatch. Ils disaient la même chose sur tout ce qui était press, tout ce qui était poussé devait se faire en torque externe. Déjà, ça commence avec un simple problème. Est-ce qu'il peut y avoir un torque interne ? On parle de torque externe, qui est une manière de créer la tension. Donc, il y a forcément un torque interne. C'est la question que j'ai posée. S'il y a un torque externe, il doit bien y avoir un torque interne. Ou vous êtes en train de me dire que le corps ne peut créer une tension que d'un côté. Je dis, ok, donc il n'y a que du torque externe. All right, ok. Donc, j'enlève la barre et je donne un coup de poing. Donc, vous êtes en train de me dire que le coup de poing se donne simplement un torque externe. Donc, ça veut dire qu'on va de ce côté-là. Donc, je vais partir comme ça. Ce n'est pas du tout ce que je vois au niveau des boxeurs. Bref, on met la boxe, ça ne marche pas. Au niveau de la natation. Donc, on va en torque externe aussi. Alors qu'en vérité, ils vont de ce côté-là. Je dis, ok, donc ça ne marche pas non plus. Au niveau du baseball. Ok, je repars de ce côté-là. Pousser une voiture. Je ne pouvais pas trouver un mouvement où je poussais en torque externe. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de torque interne ? Déjà. Et pourquoi est-ce que je vois tous ces mouvements qui ont l'air d'être en torque interne par rapport à ce que vous m'expliquez ? Qui ne sont de toute façon pas en torque externe. Ça, c'est sûr. Tu vois bien le côté, tu sais, il faut avoir les homoplates qui se serrent et tout ça. Quand tu lances un truc, ce n'est pas ça qui se passe du tout. Coup de poing, c'est pareil. Ça marche. Votre truc, ça ne marche pas. C'est ce qui est un petit peu… Pour revenir au début, à ta couleur rouge, c'est un petit peu ça. C'est dans le sens que toi, tu vois quelque chose et c'est vraiment visible. C'est qu'est-ce qui se passe là et pourquoi on ne se pose pas de questions sur qu'est-ce qu'on voit, mais on se concentre juste sur la théorie. Qu'est-ce qui est dans notre livre, ça dit ça. Comme le pectoraux, c'est un exemple qu'on donne souvent, comme quoi que c'est un rotateur interne de l'hérosse ou quoi que ce soit. Puis à partir de là, tu ne pourrais pas contracter ton pectoraux si tu étais en rotation externe. Pourtant, on est capable de le faire. Ok. Ok, ok. J'ai un truc tout simple avec ça. On prend un peck stick. Le peck stick, c'est quoi? C'est les barres avec les tringles au milieu. C'est les ressorts au milieu. Donc, on appelle ça le peck stick. C'est un ressort au milieu avec les barres. Je prends un peck stick et je le mets dans une forme d'arc-en-ciel. Tout le monde a déjà essayé ça au moins une fois. Est-ce que j'engage les pecs dans ce cas-là? Oui. On est bien d'accord. On a tous essayé, on engage les pecs. Par contre, j'ai une rotation extérieure de l'humérus. Donc, comment ça marche? C'est tout. Tu vois, il y a certaines questions où tous, après, ils arrivent dans des mots, tu sais, très compliqués et tout ça. Je dis, ok, je prends un peck stick. J'engage les pecs, oui ou non? S'ils me disent non, on dit, ok, voilà le peck stick, 60 kg, allez-y, pliez-le. Dites-moi que vous pouvez faire ça sans qu'engager les pecs. Donc, on voit bien que les pecs, il suffit de le voir. Tu enlèves le t-shirt, tu vois bien que les pecs s'engagent. Et on voit bien aussi qu'il y a une rotation extérieure de l'humérus. Donc, à chaque fois, je dis, votre truc, ça ne marche pas, quoi. Ça marche peut-être sur un cadavre. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'on est rendu là? Parce que, clairement, ce que tu prends, c'est apprendre beaucoup par l'expérience, apprendre beaucoup par l'observation, après ça, émettre des théories, puis après ça, les valider, tu sais. Et on dirait que là, c'est le monde à l'envers. C'est toujours le même problème. Ça a été la même chose avec le lactate. C'est maintenant, ils ont commencé à comprendre, c'est-à-dire qu'ils appellent ça in vivo, in vivo study ou truc comme ça. Ça veut dire sur un animal qui est en mouvement, qui est en vie, quoi. Le problème du lactate, c'était la même chose que le problème du PEC qui est rotateur interne de l'humérus. Parce que si tu prends un cadavre qui ne bouge pas et tu regardes l'attachement du muscle, effectivement, il est de ce côté-là de l'humérus. Donc, ça veut dire que quand le muscle se contracte, j'ai rotation interne de l'humérus. C'est-à-dire que si j'ai une rotation externe, le PEC ne peut pas s'engager. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas engager le PEC sans engager les biceps, sans engager les épaules, sans engager un nombre de muscles entiers qui vont créer une structure qui est en vérité basée sur l'adduction et qui n'a rien à voir par rapport à la rotation de l'humérus. Donc, il y a tout un truc, il y a une compensation qui se fait. C'est comme les trucs de Leonardo da Vinci. Tu as déjà vu les modèles de Da Vinci ? Les horloges, là, qu'est-ce que ça ? Les horloges, oui. Donc, tu en as un truc qui part à gauche, il y en a un qui part à droite et à la fin, tu as le truc qui va en haut et en bas. Donc, si je prends ça et je le décompose, et je prends une pièce, et la pièce, c'est celle qui part à gauche, je vais regarder cette pièce-là et je vais dire le but du modèle, c'est d'aller à gauche. Alors, non, le but du modèle, c'était de monter et descendre. Ça n'avait rien à voir. Mais tu ne peux pas prendre simplement une partie comme ça et après faire une généralisation basée sur simplement l'étude d'une partie très, très... Tu sais, c'est un truc très particulier. C'est un truc qui parle de ségrégation fonctionnelle. Exactement ça. Et ça, c'était le grand problème de la science médicale. Chaque personne était trop dans son domaine. Même, tu ne peux pas étudier le mouvement sur un cadavre. Ça a l'air étrange qu'on dit comme ça. Mais c'est ça qu'on a fait jusqu'à très récemment et encore maintenant, on voit bien qu'ils sont coincés. Ils étudient le mouvement sur un cadavre. C'est vrai en plus parce que souvent, j'ai quelques amis qui étudient justement en kinésiologie, donc la science du mouvement. Mais tu as bien raison que la plupart, il y a beaucoup de cours qui se passent vraiment dans le sous-sol où justement, on dissèque des cadavres puis on regarde un peu comment est-ce que le muscle fonctionne. Un muscle. Mais le problème, c'est qu'essaye d'engager les pecs sans utiliser tes biceps. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas utiliser les pecs sans utiliser les bras. Donc, ça ne marche pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Un ingénieur comprendrait tout de suite ce dont je parle. Un ingénieur verrait ça et dirait, mais attends, les enfants, ça ne marche pas comme ça. Le système, il est fait de plusieurs choses. Ça ne marche pas comme ça. Puis, c'est justement quelle importance accordes-tu à l'étude de systèmes puis des systèmes? Tu sais, tu parles souvent de la couverture de Markov. Qu'est-ce qu'il y en est avec ça? Nous, en tant qu'humains, on est influencé par quoi? Par une infinité de choses? Non, pas par une infinité de choses. En vérité, déjà, la première influence, c'est les choses que ça s'appelle le theory of mind. En vérité, tu ne comprends que les choses que tu fais toi-même. C'est-à-dire que par exemple, tu peux reconnaître un sourire sur quelqu'un que si tu as eu ce sourire toi-même. C'est ce qu'ils appellent le theory of mind. Donc, en vérité, on pense qu'on est influencé par le monde entier, mais en vérité, non. Tu es influencé simplement par le nombre de choses que tu es capable à faire dans le monde. Le nombre de choses que tu es capable de percevoir. De faire toi, c'est ce que tu vas percevoir. OK. Tu ne peux pas... Donc, si un alien vient demain, tu vois ce que je veux dire, il te fait un sourire. Tu ne comprendras jamais le sourire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu n'as pas fait toi-même. Puis, à partir de là, quelle importance devrait être mise sur se connaître soi-même, en fait? Mais donc, ça veut dire se connaître soi-même, c'est-à-dire, donc, ça fait partie aussi de savoir où on est par rapport au monde. Et donc, ça veut dire que le plus de choses que je fais moi-même, que j'apprends, que je crée, que j'essaye, le mieux, je peux comprendre le monde autour de moi, le mieux, je peux comprendre la différence entre le monde et moi, qui est toujours le grand problème. C'est un truc qu'on a commencé comme bébé. Où est-ce que je commence? Où est-ce que le monde, tu vois, où est-ce que je m'arrête surtout? Où est-ce que le monde commence? Par exemple, c'est un bébé, les êtres humains, la première chose que tu apprends, c'est que tu ne peux pas changer ton état toi-même sans avoir une connexion avec quelqu'un. Parce que quand tu es un bébé, tu ne peux pas bouger ta faim. Il faut commencer à brailler de manière à établir. Tu veux dire, ton caretaker bouffe et tout ça. Donc, il y a tout un système par rapport à ça qu'on établit dès le départ. C'est-à-dire que ta connaissance du monde déjà s'arrête avec ton expérience. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir comprendre où le monde commence et où on s'arrête, il faut avoir de plus en plus d'expérience. Tu ne pourras jamais te connaître toi-même sans avoir… Tu ne pourras jamais te connaître toi-même complètement. Mais la seule manière de pouvoir se connaître soi-même d'une manière profonde est d'avoir une interaction profonde avec le monde, de comprendre les choses, de comprendre les principes, de comprendre la différence entre le monde et soi. Et ça, pour comprendre ça, il faut d'abord avoir effectué ces actions-là soi-même. Puis, est-ce que pour toi, mettons, ce qu'on fait à l'entraînement, c'est un petit peu ça? On aide les gens à se connaître eux-mêmes à travers des expériences. De là, peut-être l'importance de ce qu'on fait en tant que coach. Peut-être qu'on manque un petit peu de tout ça dans le monde dans le sens que pour l'instant, on dirait que personne n'est capable de faire du sens de rien. Puis, c'est peut-être parce qu'ils font leur vie, eux, comme tout est arrêté puis ils se sont rendus compte que leur vie ne faisait pas de sens ou leurs actions qu'ils faisaient à tous les jours ne font pas de sens. Oui, parce qu'il est toujours pareil, il y en a... le problème, c'est que les gens qui sont intelligents ou qui connaissent les choses bien sont les premiers à dire je ne connais pas, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Oui, donc quand les choses avec le virus, tout est commencé à partir en sucette, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des gens qui étaient moins intelligents, on va dire, peut-être une question d'éthique et tout ça, qui ont dit oui, mais moi, je sais. Et donc, on se retrouve par exemple avec le WHO à changer d'avis toutes les trois semaines, mais à chaque fois qu'ils changent d'avis, les gouvernements se disent OK, on va faire ça pendant trois mois. Donc, il y a eu tout un truc qui s'est passé où les gens ont suivi des voies qui ont été... C'était vraiment histoire de dire ne paniquez pas, on va vous donner des ordres. On ne sait pas ce qu'on fait, personne ne sait exactement ce qui se passe, mais on va donner des ordres à tout le monde parce que comme ça, les gens vont... Comme ça, on va donner l'impression qu'on sait ce qu'on fait alors qu'en vérité, on ne sait pas. Donc, il y a eu tout un truc par rapport à ça qui malheureusement... Et je pense que ça s'est passé aussi mal que ça s'est passé parce qu'on est en train de payer le prix de quelque chose qu'on a fait depuis longtemps maintenant. Ça fait des années qu'on va dans ce système-là où, par exemple, tu vois bien ça là, surtout aux États-Unis, j'imagine au Canada et tout ça, tu n'avais pas le droit de parler mal des obèses. Tu n'avais plus le droit de dire que l'obésité est un grand problème. On a vu ça énormément. À chaque fois, tu commences à dire... Je me suis fait cartonner sur un YouTube en disant que l'obésité avait allé créer des symptômes beaucoup plus importants avec le COVID-19. À l'époque, ce n'était pas encore établi, mais tu voyais bien que ça allait arriver. C'était évident. Je veux dire, vous allez voir quand le virus va arriver aux États-Unis, les obèses, ça va être très, très dur. Et les gens disent, mais comment est-ce que tu oses dire ça ? Je me suis dit, oui, l'obésité et la santé, on voit bien, ça a toujours été un problème. Genre, mais pas du tout. Il y a des études qui disent que l'obésité... Je me suis dit, mais vous êtes tous barjots, ce n'est pas possible. Mais ça fait des années qu'on fait ça. Maintenant, si tu regardes avec Facebook et le Walk Movement et tous ces trucs-là, on a tous tellement peur de parler de certaines choses, de trucs comme ça. quand on continue de cette manière-là, dès qu'il y a un problème, on se retrouve exactement dans cette situation-là. En vérité, on est en train de payer la credit card. Mais qu'on a utilisé, ça fait des années. Ça fait des années qu'on laisse les choses évoluer de ce côté-là. Et à un moment, on se retrouve dans un truc où il n'y a pas un leader qui est capable de dire, hop, on s'arrête. Est-ce qu'on peut regarder la Suède, s'il vous plaît ? Parce qu'en Suède, ils ne le font pas et ça se passe bien. Est-ce qu'on peut regarder ? Il n'y a pas de moyens. Et tu ne peux pas dire ça maintenant. Puis à quel point tu vois que c'est un problème, mettons, parce que je pense qu'il y a plus qu'une cause à ça en fait, mais que de un, ça serait un problème d'un système qui essaie de se défendre. Oui. Puis de deux, ça serait peut-être aussi une question de, bien, en fait, ça revient au système qui essaie de se défendre. C'est toutes les choses qu'on ne peut pas dire puis l'information qu'on ne peut pas voir. Parce que c'est une chose d'être mal informé, mais c'est une chose de ne pas voir l'information qu'on devrait voir aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dès le départ ? Ce qu'on a vu, en vérité, c'est que c'est tout le côté médical qui, dès le départ, s'est dit, OK, le système médical de la plupart des pays ne va pas pouvoir prendre autant de cas nouveaux. Donc, il y avait tout un truc. On a bien vu que certains pays, ce dont ils ont eu peur, c'est de voir le système médical s'effondrer. Mais pas le système médical au niveau de la science médicale, au niveau, tu sais, hôpitaux. Pourquoi ? Parce que, par exemple, en Angleterre, ça fait des années que le NHS, ils enlèvent de l'argent chaque année. Ils ont enlevé, tu sais, beaucoup d'emplois, des trucs comme ça. Ça fait des années qu'ils tirent dessus en se disant, il ne faut pas trop dépenser par rapport au système médical. On voit ça aux États-Unis avec toutes ces choses-ci. Tout ce qui est le système d'insurance, des trucs comme ça. Ça doit être à peu près la même chose au Canada. Je crois que c'est mieux quand même. Mais ça fait des années qu'ils nous disent qu'il ne faut pas avoir un système, où on s'occupe de tout le monde. Que c'est trop d'argent de dépenser. Donc, tu vois, ça fait des années qu'ils commencent à tirer sur la ficelle. Et donc, du coup, il y a un truc comme le virus qui arrive qui est potentiellement, tout d'un coup, on peut se retrouver avec quatre fois plus de personnes dans les hôpitaux. Quatre fois plus de personnes dans les hôpitaux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus moyen de faire d'argent. C'est-à-dire que tous les trucs que les hôpitaux font pour l'argent qui sont certaines opérations, trucs comme ça, ça va partir derrière et maintenant, il va falloir s'occuper des gens qui ne peuvent pas payer en plus. Et donc, il y a tout un système médical qui était fait surtout par rapport à l'argent qui pouvait s'effondrer. Et donc, la première chose dont on s'est occupé, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a tous dit ? On a dit, ouais, ils sont tous des héros, les nurses, les docteurs, ouais, ouais, ouais. Alors, ouais, ouais, ouais. Alors que ça fait des années qu'on les force à bosser des trucs en plus, des heures en plus, tu sais, parce que, qu'est-ce que je veux dire ? Donc, il y a une hypocrisie de ce côté-là par rapport au gouvernement et le système médical et nous qui est barjot. Et donc, ça fait des années que c'est en train de se placer. Le virus l'a montré. Ce qui m'énervait beaucoup au départ, c'était que c'était évidemment par rapport à ça. C'est le système médical qui avait peur de s'effondrer. Donc, il a dit, hop, on arrête tout, il faut que personne ne puisse sortir de la maison alors qu'en vérité, surtout au départ, on ne savait pas vraiment si c'était la meilleure et des trucs comme ça. Donc, il y a tout un système de ce côté-là qui s'est créé pour défendre le système médical. Et après, il y a un système qui est en train de mourir depuis des années qui est le système des médias et qui, tout d'un coup, a vu une opportunité de faire énormément d'argent. C'est-à-dire, d'avoir tout le monde à la maison qui se retrouve sur l'Internet toute la journée et tous, ils sont en train de raquer l'argent qu'ils n'ont pas fait depuis des années. Donc, les deux se sont mis ensemble. Deux systèmes qui étaient en péril se sont mis ensemble. ont vu une opportunité et maintenant, au lieu d'avoir une pandémie, on se retrouve avec une infodémique. C'est-à-dire que maintenant, ils sont aux Etats-Unis en train de parler de continuer le lockdown pendant trois mois. Je dis, mais les gens, il faut bien qu'ils mangent quand même. Il y a un moment donné, ça devient barjot. Il faut bien que les gens puissent manger quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des gens que tu ne peux pas rester sans bosser pendant cinq mois. Même si 30% de la population ne bosse pas, comment tu vas t'occuper d'eux ? C'est l'idée entière et folle. L'United Nations a donné un papier où ils disaient qu'ils pensent que si ça continue comme ça, on va avoir une famine qui pourrait tuer jusqu'à 160 millions de personnes. C'est ça, un moment donné, parce que si on protège beaucoup le système, dans le sens, on protège le système médical, mais plus d'un côté monétaire, en fait, parce que c'est vraiment ça, un moment donné, on va se retrouver, on ne manquera pas de l'argent parce que si on peut l'imprimer tant qu'on veut, on en donne à tout le monde comme ça, mais après ça, c'est parce que quand ton argent ne peut pas acheter des aliments parce que les aliments n'arrivent jamais. Il y a des trucs comme ça et en plus, il y a la Syrie, le Yémen, tous ces endroits-là, ils ne sont pas bons. Ça ne va pas bien depuis des mois maintenant. Donc, il y a déjà une crise humanitaire qui se fait de ce côté-là. Il y a pas mal de pays. Maintenant, ils survivaient surtout sur la bouffe qu'on pouvait envoyer. Maintenant que l'économie est en train de se casser la gueule, tu vas envoyer quoi ? Aux États-Unis, ils parlaient des éleveurs de cochons qui sont en train de tuer leurs cochons à eux parce qu'il n'y a pas moyen. Tous les abattoirs sont fermés. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, tout ce surplus et tout ça qui normalement allait de certains côtés, c'est-à-dire que le Yémen, la Syrie, tous ces endroits-là, il y a un moment donné, ils vont commencer à mourir de faim. J'espère que les choses vont changer en attendant. Non, mais Luel en parlait, il parlait de 160 millions de gens qui allaient mourir de faim. Tu sais, on voit un peu comment le système est défaillant, mais comment qu'on fait pour corriger un système défaillant, en fait ? Parce que je me dis, le problème, beaucoup des hôpitaux et de la santé, c'est qu'on dirait que depuis plusieurs années, on n'éduque pas les gens. On les prend un petit peu pour des gens qui ne sont pas capables de s'éduquer. On leur dit qu'ils comptent tes calories parce que c'est vraiment ça qui compte. Puis après ça, si on est un peu plus sophistiqué, on leur dit de manger un certain nombre de grammes d'un nutriment par jour, comme à quel point, justement, on essaie de rendre ça super simple. On prend les gens un petit peu pour des gens qui ne sont pas capables de s'éduquer puis ça ne les aide pas plus en bout de ligne. Non, mais le truc, ça va être là que pour l'instant, on ne peut rien faire. Les choses sont comme elles sont. Le gouvernement nous a forcé à faire certaines choses. Mais quand on va sortir de ça, on va bien voir qu'une grosse responsabilité de tout ça vient sur les médias et après, sur une communauté d'experts médicaux qui se sont plantés parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs où on va bien voir qu'une fois que tous ces numéros sortent, que ce n'était peut-être pas de Spanish Flu. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas 100 millions de personnes. On en est toujours à quoi ? On en est à quoi ? 800 millions ? On est en dessous d'un million, je pense. Ce n'est rien d'alarmée à tant que ça. Non, mais je continue à regarder les numéros et tout ça et crois-moi, c'est toujours pareil. Donc, il y a un moment donné quand tout ça va se calmer ou simplement, il faudrait que nous tous comme communauté d'êtres humains, il faut qu'on voit bien qu'on a tous paniqué et qu'il y a une hypocrisie par rapport à cette idée de sauver toutes les vies possibles. Toutes les vies possibles, mais pas au Yémen, simplement les nôtres. Et en parlant de ça, l'obésité, ça tue énormément de gens chaque année. Donc, ça veut dire que quoi ? On va empêcher les gens d'être obèses ? Pourquoi est-ce qu'on laisse les gens fumer les cigarettes ? On sait très bien, il y a quand même 500 000 personnes par an aux États-Unis qui continuent à mouir de la cigarette. OK, donc on va arrêter de les vendre, forcément. C'est ça que j'ai dit un peu dans notre dernier podcast, comme quoi que... On dirait que je voyais un monde où est-ce qu'on obligerait les gens à aller s'entraîner dans un centre d'entraînement puis prendre leur santé en main au moins trois fois par semaine comme, mettons, l'armée était mandatoire avant. J'étais comme, tu sais, il me semble que ça fait un petit peu dictateur de faire ça. Puis là, je regarde, mettons, qu'est-ce qui se passe autour de nous puis je suis comme, je pense que c'est vrai. Mais donc, dictateur, ce n'est pas dictateur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, moi, je ne suis pas pour ça du tout. Mais simplement, il va bien... Je pense que... Là, les gens, une fois que tous les choses se calment, ils vont bien quand même réaliser qu'on nous a forcé... On n'a pas eu le choix. On n'a jamais posé une question. Ça a été, vous restez à la maison, vous n'avez pas le choix. Il y a des pays comme l'Espagne où les gamins n'ont pas pu sortir pendant six semaines. Alors que les gamins, il y a très, très peu de gamins qui sont morts du COVID-19. On voit bien qu'il y a tout un truc qui est en train de se faire. Donc, tout ce que je veux, moi, à la fin de tout ça, c'est qu'on pose les bonnes questions. Il y a des questions à poser à la fin de ça. Pourquoi les gamins ne pouvaient pas sortir pendant six semaines ? Les gouvernements vont dire « On essayait de sauver tout le monde et tout ça. » Ce qui n'est pas vrai parce qu'ils vont continuer à vendre les cigarettes. Donc, quand toutes ces conneries-là arrivent, c'est à ce moment-là qu'il faut continuer à parler, à gueuler et à dire « On n'est pas d'accord. » Parce que là, ils étaient tous… C'est fou quand tu as dit le mot « Il faut sauver tout le monde. » Mais je pense que dernièrement, j'avais écrit un texte, il y a 800 millions de personnes qui meurent de faim, qui sont dans un état de famine dans le monde. Après ça, tu as, je pense, autant de personnes qui sont carrément juste obèses, morbides. Puis, il y a carrément un… Puis, eux, on n'en parle jamais, de vouloir sauver ces gens-là ou de faire des actions qui sont un peu démesurées, mais… Polition, polition. Oui, l'air… Enfin, il disait… J'avais lu un truc là-dessus, pareil sur l'UN, qui disait que la pollution de l'air tue 8 millions de gens par an en moyenne. Donc, ce n'est pas vrai. Le côté « On va sauver toutes les vies », ce n'est pas vrai. Donc, de nouveau, quand les choses s'arrêtent, il faut que certaines voies puissent être plus… Je veux dire, il faut qu'on s'exprime et qu'on dise « Écoutez, ce n'est pas vrai. Sauver toutes les vies, ce n'est pas vrai. » Donc, on est tous d'accord que c'est soit du côté « On sauve toutes les vies », mais maintenant, c'est la dictature complète, c'est un film de science-fiction, ou on va de l'autre côté, mais dans ces cas-là, il nous faut donner le choix. Il n'y a pas moyen d'être entre les deux comme ça où le monde médical nous dit que le COVID-19 est la chose, tu sais, la plus dangereuse qui puisse exister, mais 100 millions de pre-diabétiques aux États-Unis, ça, ce n'est pas dangereux. C'est ce que je veux dire. Donc, ils vont dire « Bien sûr, c'est dangereux. » Oui, mais on ne fait rien par rapport à ça. 500 000 personnes qui meurent de la cigarette, je vois… Donc, il faut avoir cette conversation-là quand les choses se calment parce que sinon, on va faire ça chaque année. Est-ce que tu crois qu'on va pouvoir avoir cette conversation-là un jour ? Oui, parce que c'est toujours pareil. Je pense qu'ils ont fait une connerie, c'est qu'ils ont tapé dans l'argent. Donc, je pense qu'à la fin de tout ça, les médias déjà vont prendre beaucoup. Là, ils vont perdre… Ils n'ont déjà pas beaucoup de crédibilité, mais ils vont perdre encore plus. Et il y a le WSO, ça, ça va repartir en sucette parce qu'ils ont fait des trucs avec la Chim qui étaient vraiment bizarres. Et il y a tout le côté… Je pense malheureusement que le côté expert médical aussi va perdre énormément de crédibilité par rapport à ça parce qu'ils sont changés d'avis, ils sont partis à droite, à gauche, mais en même temps, ils nous ont forcé à éclater les commis mondiales. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'individu ? Parce que je sais que moi, personnellement, j'accorde beaucoup d'importance à obtenir de l'information, m'exposer à des conversations qui sont plus difficiles de des gens qui n'ont pas nécessairement d'agenda ou que ce n'est pas financier leur motif, en fait. J'aime beaucoup écouter tes podcasts parce que je sais que personnellement, le motif, ce n'est vraiment pas financier. À même titre que Jordan B. Peterson et le podcast d'Eric Weinstein, je trouve que c'est des conversations difficiles auxquelles on devrait s'exposer plus souvent juste pour ne pas justement être blindsided par quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui, mais justement, le truc que ça c'est en train de faire, c'est que c'est en train de montrer qu'on ne s'est pas occupé de notre santé depuis déjà longtemps. On a laissé l'alimentation partir sur tout ce qui est high processed food et tous ces trucs-là. Donc, tu sais, de nouveau, l'obésité, ou au lieu de dire l'obésité est un problème, on commençait à dire non, 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 il n'y a pas de problème avec l'obésité. Vous avez le droit d'être aussi rond que vous voulez. Rond, c'est une forme. On peut être beau, on est beau à l'intérieur, pas à l'extérieur. Tu sais, tous ces trucs-là où tu n'avais même plus le droit de dire pardon, mais je ne suis pas d'accord. Et donc, Covid-19, au moins, c'est en train de prouver que non, si tu n'es pas en bonne santé, mais vraiment, c'est-à-dire si tu t'entraînes dur, si tu fais la bouffe, tous ces trucs-là, tu cours un risque de mourir directement ou d'être dans des choses vraiment graves qui puissent t'arriver. À cause de quelque chose sur lequel tu n'as aucun contrôle, par exemple, un virus. C'est-à-dire que ça va forcer la conversation à revenir sur la santé et ce qu'il faut faire pour être en forme. Pas simplement ne pas manger un burger, ce n'est pas assez. Il faut aussi pouvoir s'entraîner. On voit bien que la plupart, un grand pourcentage des gens qui s'entraînent dur, ont eu ici, donc c'est en Belgique, sur 94 grands marathoniens, 24 avaient eu le virus, mais sans aucun symptôme. Ils ne le savaient même pas. On les a testés après. C'était presque un quart. Un quart avait eu le virus sans le savoir. Tous ces trucs-là vont commencer à sortir comme quoi les gens qui s'entraînent peuvent même avoir le virus. C'est bien une question d'entraînement et de nutrition, surtout d'entraînement, par rapport à la santé. On va pouvoir de nouveau commencer à avoir une conversation sérieuse avec les gens en leur disant écoutez, quand on vous demande de venir s'entraîner ici à notre boîte, ce n'est pas simplement pour avoir un six-pack, ce n'est pas pour perdre 10 kilos pour aller au mariage d'un tel, ce n'est pas à cause de ça. C'est parce que vous avez besoin de ça de manière à être en meilleure santé. Si vous ne le faites pas, il y a vraiment une conséquence dure qui peut arriver alors que dans les 20-30 dernières années, tu prends 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, qu'est-ce qui va arriver ? Rien. On va te donner des pilules. Il y a le médecin qui va dire ne t'inquiète pas, fais ça. De toute façon, 30 kilos, tout va bien. Toutes ces conneries qu'on leur a dites depuis les 20-30-40 dernières années pour leur vendre, plus d'hamburgers et plus de pilules. Cette conversation-là, maintenant, on peut recommencer à la voir. Ça veut dire que ce que vous avez tous essayé de dire à vos clients, tout d'un coup, le virus est en train de prouver que vous aviez raison. Je pense que c'est vraiment une belle occasion aussi de collectivement changer le message qu'on donne en tant que centre d'entraînement. Vous dire que, exactement, c'est beaucoup plus qu'un six-pack. Qu'est-ce qu'on développe ici, c'est votre résilience au complet ? Au complet. Je pense que c'est ça qu'on peut gagner. On a une opportunité de changer la conversation parce que dans le fitness, c'est quand même essentiellement six-pack, tu sais, protein parlor et les pilules pour te faire perdre du fat ou des trucs-là. Les gens, en vérité, ne veulent pas bosser. Ce qu'ils veulent, c'est donne-moi l'exercice qui est le plus simple, qui est le moins fatigant pour que je me retrouve bien avec le six-pack ou pour que je puisse le sortir, aller à la plage ou les trucs comme ça. Du côté des gens, il y a vraiment eu un côté flémard de la plupart des gens en disant est-ce que je peux faire le moins possible s'il vous plaît simplement pour rentrer dans mes fringues ? Maintenant, on a l'opportunité de pouvoir changer cette conversation sur ouais, mais si tu prends les pilules et tout ça, ça ne va rien changer quand il y a vraiment un problème qui arrive. Donc, on a la chance en ce moment de pouvoir changer cette conversation-là et ça, c'est une chance énorme parce que c'est simplement dans ces cas-là extrêmes qu'on peut le faire parce que sinon, l'argent va gagner et l'argent, c'est quoi ? C'est tout ce qui est supplement industry, tous ces trucs-là qui ont des milliards de dollars derrière. Donc, on ne peut jamais gagner ces guerres-là surtout quand tu as une petite boîte d'entraînement ou tu essaies d'expliquer aux gens santé, choses comme ça. Tu ne peux jamais gagner par rapport aux grandes boîtes ou les suppléments ou les trucs comme ça. Mais en ce moment, on a la chance de pouvoir changer cette conversation-là. Donc, il faut vraiment, il faut qu'on prenne cette chance-là, cette opportunité et qu'on parle aussi haut qu'on puisse. Parce que je pense aussi que les gens qui étaient plus axés sur ça, le six-pack rapide puis les challenges d'un mois puis juste je veux ressembler à ça telle date, c'est quand même limitatif dans ce que tu apprends sur toi. Puis aujourd'hui, c'est peut-être eux qui justement se rendent compte que leur entraînement ne les a pas aidés du tout parce qu'ils sont aussi stressés que tout le monde, ils ont les mêmes problèmes que tout le monde puis ils n'ont pas appris sur eux quoi que ce soit pour gérer une situation. Ils n'ont pas été capables de transférer qu'est-ce qu'ils ont appris dans leur box vers l'extérieur. Et ça, c'est une autre leçon que je pense que le virus va nous donner, c'est l'idée qu'être stressé en permanence c'est une mauvaise chose. Ça, c'est un truc dont on parle, ben oui, mais on n'en parle pas assez. Par exemple, le sommeil, des bonnes nuits de sommeil. Donc, c'est important. Si on met tout ça par rapport au système immunitaire, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir des bonnes nuits de sommeil. Il ne faut pas être en permanence stressé. Il ne faut pas se taper, tu sais, 17 cups de café par jour. Il ne faut pas se taper du sucre en permanence. Carbohydrate trop, non, et avoir 20, 30, 40 kilos overweight, ce n'est pas bon non plus. Tous ces trucs-là dont on essayait de le dire, mais vraiment, c'est pas grave, je suis stressé, c'est juste une sensation. À l'intérieur, tout va bien, c'est juste une sensation. Je suis un peu stressé en ce moment, je suis un peu fatigué. Et tu dis non, tu as besoin de café pour te réveiller le matin, mais tu as besoin des pilules pour dormir le soir. Tout ce côté-là, alors, qui n'avait aucun impact visuellement. On savait qu'à l'intérieur, ça avait un impact énorme, mais visuellement, ça n'avait aucun impact. Donc, les gens se disent tout va bien. C'est ce que je veux dire ? Je n'ai pas l'air. Toutes ces conversations-là, maintenant, ça va changer en disant non, parce que quand tu es stressé en permanence, quand tu ne dors pas bien, tout ça, la première chose qui descend, c'est le système immunitaire. Donc, on peut focaliser la conversation sur le système immunitaire en disant le système immunitaire est une bonne mesure de ta santé. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas simplement d'essayer de changer le système immunitaire, mais au moins, ça te donne une idée exactement si on avait une échelle santé, pas en bonne santé, très bonne santé, le système immunitaire est une bonne mesure par rapport à ça. Je pense qu'il y a une autre mesure vraiment simple de mesurer ta santé, c'est est-ce que tu es capable justement de bien dormir puis de te réveiller sans être fatigué ? Comme sur une échelle de 1 à 10. que quand tu allais te coucher, quoi. Exactement. Oui, c'est ça. Mais donc, du coup, c'est pour les gens qui s'entraînent très dur, c'est aussi de se dire je m'entraîne très dur, mais si je ne suis pas capable, si je m'entraîne tellement dur que je ne peux plus dormir, mon système immunitaire, je suis plus ou moins malade, tu sais, toutes les 5 semaines parce que le système immunitaire est en train de descendre, tous ces trucs-là. Donc, ce sont des signes importants que ta santé est en train de descendre. Et donc, pour les gens qui s'entraînent trop, eux aussi, ils doivent regarder à ça en se disant ok, la chose qui compte le plus à l'arrivée, c'est ça, c'est que mon système soit en forme. C'est-à-dire que je m'entraîne et tout ça, mais pas si je tue mon système immunitaire. Je n'ai pas envie de m'entraîner, mais il va falloir avoir suffisamment pour… Et donc, le système immunitaire est en train de montrer à tout le monde que c'est une… que c'est quelque chose de très nécessaire. C'est par jour que je dois le dire. Je dois le dire comme ça, mais c'est évident. Et je pense que ça va devenir une bonne mesure par rapport à la santé des gens. Et tu vas voir que dans les deux, trois prochaines années, les docteurs vont essentiellement se bloquer par rapport au système immunitaire. Pourquoi ? Parce que s'il y en a un de plus qui arrive, il faut qu'ils fassent leur boulot d'abord. Et donc, tu vas voir toutes les études qui vont dire que s'entraîner trop, ça peut réduire le système immunitaire, l'affaiblir. Ce qui est vrai aussi, mais pas s'entraîner assez, aussi, ça peut affaiblir le système immunitaire. Donc, on peut commencer à avoir une conversation un peu plus intéressante maintenant que simplement six-pack et toutes ces conneries-là. Oui, puis je pense que ça part aussi du point… Oui, c'est ça. Puis je pense qu'avoir cette conversation, cette vraie conversation-là aussi, ça part beaucoup du point de se connaître soi-même puis de se poser la question « Qui tu ? » « Que veux-tu ? » Oui, à chaque fois. C'est la grande question que je pose à tout le monde. et c'est beaucoup plus dur que les gens pensent pour pouvoir y répondre correctement. C'est « Qu'est-ce que tu veux ? » et « Pourquoi ? » Et à chaque fois, c'est « Bon, ok, donc 10 kilos, ok. Quelqu'un veut perdre 10 kilos, je dis « Ok ». Donc, ça veut dire que quand on arrive et que tu as perdu les 10 kilos, tu vas regarder dans le miroir et te dire « Je suis content avec qui je suis. » Je ne vais pas regarder dans le miroir en me disant « Yeah ! » « J'ai perdu les 10 kilos, tout va bien, je m'arrête. » Non, non, ça ne s'est jamais passé. 10 kilos après, ils voient exactement la même personne dans le miroir. Donc, ce que tu veux vraiment, c'est t'améliorer comme personne, pas simplement au niveau des 10 kilos. Donc, il y a toujours une conversation beaucoup plus importante par rapport à des choses que simplement donner des objectifs comme 10 kilos ou des trucs comme ça. Les gens, ils ne sont pas spécialement contents. Puis, comme si tu arrivais à un moment dans ta vie aussi, à un certain âge où est-ce que tu devais arrêter si on veut de vouloir progresser ou vouloir d'être mieux ou si on prend ton exemple, je pense, je ne sais pas si tu pourras dire oui ou non, mais on dirait que tu n'as jamais été vraiment aussi en forme que ce que tu es maintenant à ton âge avec toute la connaissance que tu as. Tu es comme à ton peak puis tu aurais pu à un moment donné juste choisir de peut-être te retirer avec justement StrongFit qui commence à prendre de l'aile un petit peu puis faire un travail qui est différent peut-être un petit peu moins justement peut-être difficile mais ta personnalité t'amène on dirait à juste non, je vais au front puis j'essaie d'apprendre sur moi parce qu'après ça, on en parlait au début de Theory of Mind, si je connais des choses sur moi, je suis capable de mieux les transférer aux autres puis c'est probablement ça ta mission je pense apprendre sur toi puis être capable un peu de faire voir la couleur rouge aux gens qui ne sont pas capables de l'avoir présentement encore parce que c'est la seule manière de faire les choses le reste tu sauras que StrongFit ça ne donne pas bien le jour où je m'arrête c'est-à-dire que parce que ça veut dire aussi donc du coup j'ai perdu la passion et tous ces trucs-là tu le vois bien quand ça commence à devenir un business ça se voit tout de suite les gens commencent ils s'arrêtent de s'entraîner tu vois beaucoup ça avec les proprios de salle je parle énormément de coach les proprios de salle et je peux te dire que même au niveau des coachs on parle 80% des coachs ont arrêté de s'entraîner ne s'entraînent plus dur je parle vraiment s'entraîner je ne dis pas simplement suffisant pour garder la forme et avoir l'air d'un coach je parle de s'entraîner s'entraîner la plupart des coachs ne s'entraînent plus et les gym owners c'est encore plus c'est 95% je sais que c'est dur et tout ça mais c'est pour ça qu'on a commencé parce qu'on aimait le sport on aimait bouger quand ta salle devient un business les choses commencent à changer quand tu ne t'entraînes pas quand tu ne t'entraînes pas avec tes coachs l'ambiance de la salle commence à changer maintenant tu es simplement un class manager où tu es juste maintenant je suis proprio il faut que je fasse le business oui mais donc ce n'est plus qui tu étais au départ donc tu vas commencer maintenant à faire quoi juste à gérer les classes et tout ça et ce sont les gens qui simplement ils sont burn out tu le vois tout de suite tu vois ça avec les crossfitters qui commencent à faire plus sur l'impact weightlifting peut-être à tous les crossfitters ils disent ouais ouais mais j'aime beaucoup l'haltérophilie donc je vais me focaliser là-dessus je sais déjà ok je sais exactement où tu vas donc ça commence comme ça je vais me focaliser sur l'haltérophilie les numéros ils ne montent pas trois ans après ils s'en sont exactement ouais mais ma technique est bien meilleure maintenant ça c'est toujours l'excuse numéro un ils bossent sur la technique rien ne monte mais on bosse sur la technique ok excuse numéro 2 ouais mais je n'ai plus vraiment je ne suis pas pour la compétition maintenant je veux simplement être un meilleur coach ok donc ça c'est ce que numéro 2 excuse numéro 3 ouais je ne m'entraîne plus autant qu'avant parce que je me focalise surtout sur être un coach et donc ça continue comme ça comme ça et à la fin tu as un mec qui ne s'entraîne plus qui dit simplement aux gens de faire 2, 3, 4 tu vois ce que je veux dire c'est toujours comme ça c'est-à-dire que si tu veux que les choses marchent déjà fais-les toi-même c'est Sun Tzu avant de contrôler les autres contrôle toi-même ça marche toujours comme ça et c'est pareil que ce soit Sun Tzu d'un côté ou la Theory of Mind de l'autre c'est toujours la même chose c'est-à-dire que tu ne peux accomplir que les choses que tu fais toi-même d'abord et donc en plus tu as vu ça sur le programming à la boîte si tu ne fais pas le workout toi-même à chaque fois tu écris des trucs qui sont barjots quand tu le fais toi-même tu dis 3 rounds ça va 3 rounds croyez-moi il n'y a pas moyen d'en faire 4 par contre si tu n'as pas fait le workout tu dis 3 rounds non 5 sans problème parce que sur le papier ça a toujours l'air facile c'est une chose qu'on s'est rendu beaucoup compte justement de toute cette technique-là d'haltérophilé c'est un beau sport mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour mettre les gens en santé parce que personnellement je sais que je me suis caché derrière ça parce que techniquement j'étais meilleur que les autres mes temps étaient meilleurs que les autres juste parce que techniquement je l'étais mais je ne poussais jamais autant que je pouvais pousser et c'est ça que j'ai aimé avec les exercices de StrongFit c'est qu'à base ils sont relativement simples et tu peux les pousser au maximum et quand on a changé les choses ici on s'est rendu compte qu'on ne savait plus c'était quoi de l'intensité exactement mais c'était mon grand truc c'est pour ça que les autres exercices sont simples c'est de manière à pouvoir pousser l'intensité parce que j'en suis arrivé à un moment donné où je voyais bien que si tu veux l'haltérophilie c'est super pour aller aux Jeux Olympiques ok mais après ça ils disent tous que c'est le meilleur sport tu sais pour développer ceci, cela j'ai dit ok lesquels parce que les Strongman ils ne viennent pas de l'haltérophilie les joueurs de football américain ils font des power clean mais c'est tout tu sais ce que je dis il y a tous cette espèce d'explication là surtout dans le CrossFit où ils disent que l'haltérophilie c'est ce qui donne le plus d'explosivité de ça je dis les Chinois peut-être les Russes sûrement mais vous non tu vois ce que je veux dire parce que ton power clean parfait à 60 kilos pardon mais il ne fait pas grand chose c'est parce que le mec il n'a pas le talent il n'a pas il n'a pas la technique ce n'est pas son truc il vient juste de commencer il a commencé le sport à 30 ans pardon mais tu ne vas pas aller aux Jeux Olympiques au niveau de l'haltérophilie mais par contre ce qui est nécessaire c'est d'arriver à une certaine intensité parce que ça c'est au niveau tous les changements au niveau du corps c'est toujours par rapport à ça c'est par rapport à l'intensité donc je me suis dit je vais ramener quelque chose de très simple et on va voir jusqu'à où on peut le pousser et donc mon truc à moi c'était toujours de pousser plus dur que les autres de manière à voir jusqu'à où l'exercice peut arriver et donc comme je vais plus loin je peux me retourner et dire ok venez de ce côté là et donc je sais exactement je peux les amener jusqu'à moi parce que je sais exactement jusqu'à où on peut arriver ici ça va plus loin ça va pas trop donc il y a toute une expérience comme coach à avoir sur ce que je vais te demander de faire c'est-à-dire c'est un chemin que j'ai déjà pris donc je sais où il y a tous les trous j'ai essayé tous les problèmes parce que je suis déjà passé par ces problèmes là et donc quand j'ai quelqu'un qui arrive tu sais 30 ans il ne s'est jamais entraîné je ne t'inquiète pas les blessures je connais s'entraîner trop dur enfin s'entraîner trop dur trop souvent ces choses là ces conneries je les ai faites toutes deux fois si ce n'est pas trois donc quand tu les vois arriver tu te dis ok tu les prends par la main on va le faire ensemble et tu vois ce que je veux dire donc tu connais de ce côté là mais il y a une relation qui se fait avec tes gens aussi quand tu t'entraînes comme ça aussi dur quand ils font ton workout bien sûr à leur intensité à eux qui n'est pas la même mais tu dis tu le sais cet exercice là il fait mal par rapport à celui-là je dis c'était comment moi quand je l'ai fait j'ai eu ça donc tu vois tu peux en parler si tu ne t'entraînes pas si tu ne connais pas tous ces trucs là tu es simplement sur le truc à dire non tu as fait 5 séries de 6 ça ok à 67% ok et tu vois ce que je veux dire il y a toute une relation qui ne se crée pas comme ça donc il y a il y a tout un côté technique qu'en vérité on utilise comme excuse pour ne pas bosser pour ne pas le faire nous-mêmes tout le temps qu'on perd aussi qu'on perd à enseigner une technique parfaite à défaut de juste enseigner comment le corps fonctionne et en plus une technique parfaite sur une barre un snatch mouvement fonctionnel le snatch vraiment c'est ce que je veux dire il ne faut pas déconner quand même c'est magnifique et ça si les gens veulent faire du snatch allons faire du snatch ce n'est pas un problème du tout mais simplement quand on commence à me dire que c'est le mouvement plus fonctionnel c'est là où je commence à dire mais enfin vous rigolez ou quoi dire oh ouais mais l'extension triple je dis ok on prend un sac de sable on balance au-dessus d'une barre c'est la même chose sinon ils sont triples simplement je n'ai pas besoin de recevoir la barre à m'éclater la nuque ou tu sais le trapèze ou les trucs comme ça et au niveau tu sais power output c'est la même chose simplement la grand-mère elle peut le faire tandis que tiens il y a toute une conversation à avoir par rapport à qu'est-ce qu'on veut exactement on veut certains résultats et je pense que se cacher sur les pourcentages sur la technique et tout ça c'est exactement ça c'est se cacher c'est simplement ne pas faire le travail c'est-à-dire que si tu veux faire Isabelle avec un PVC pipe tu sais 30 snatchs avec un PVC pipe tu peux le faire et avoir l'air parfait maintenant dis-moi exactement ce que tu as accompli c'est-à-dire au niveau stimulus il n'y a rien quoi par contre si tu le fais avec un sac de sable au-dessus d'une barre tu vas y avoir tout le stimulus tout de suite il y a tellement de progrès à faire par rapport à ça donc énormément d'entraîneurs commencent à se cacher derrière les programmes derrière les pourcentages des trucs comme ça parce qu'il y a tout un travail à faire et le travail commence avec l'entraîneur qui lui-même s'entraîne qui a fait tous ces workouts-là qui sait exactement comment ça se passe et qui peut donner cette expérience-là aux gens et ça c'est très 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 important avant qu'il y ait le confinement on avait débuté des sessions burn the question donc brûle tes questions ici à la forge puis c'était un des échanges qui était disons hyper hyper stimulant intéressant puis qui nous faisait grandir tout le monde parce que ce coup-là c'était un entraînement premièrement qui était le samedi matin à 7h donc ouais exact c'est ça il fallait que tu prennes soin de toi le vendredi puis je me dis le vendredi exactement j'ai énormément de gens qui ne pouvaient plus boire le vendredi soir parce qu'on s'entraînait le samedi matin exact puis ils savaient aussi que le genre d'entraînement qu'on allait faire ils savaient que ça allait être avec les coachs on allait faire l'entraînement avec eux pas dans le sens où est-ce qu'on voulait montrer qu'on était meilleur qu'eux mais comme tu as dit c'est pour partager l'expérience exactement partager vivre quelque chose de difficile ensemble tout le monde pour qu'on soit capable ensuite de ça d'avoir une discussion puis de savoir comment tu t'es senti puis parfois il y a des gens qui tu sais ils vont dans un coin puis ils vivent des choses bien de savoir que c'est correct d'aller dans ces zones-là de se permettre d'aller voir à l'intérieur puis comment tu t'es senti dans un entraînement où est-ce que tu pensais mourir c'est de savoir que cette conversation-là existe aussi parce que souvent c'était comment ton workout ou c'était vraiment difficile mais encore qu'est-ce que t'as appris dans ça non et en plus on est en position d'autorité par rapport à eux donc j'ai eu ça avec énormément d'athlètes où s'ils se retrouvent tu sais struggling au milieu d'un workout ou tu sais ça se passe pas bien ou truc comme ça ils se disent oh putain mon coach il va penser que je me donne pas bien ou que je fais pas ce qu'il m'a demandé étant dit ce que quand il te voit toi aussi il passe exactement par la même chose où tu dis oh putain il te voit sur ta tête tu vois tu es censé avoir une bonne forme mais tu es en train de partir en sucette sur le tirage de cordes il y a un côté ils se disent oh donc lui aussi c'est pas que moi c'est lui aussi ok donc s'ils peuvent faire ça c'est-à-dire que moi aussi je peux le faire donc il n'y a pas autant de pression sur eux ils se disent on donne la permission exactement d'essayer aussi d'essayer des choses nouvelles et de pas simplement d'essayer d'être parfait à chaque fois parce que sinon t'arrives plus à t'entraîner non plus tiens il y a tout un truc par rapport à ça qui est très très important et ça, ça se fait ça se fait à la salle le samedi matin où on est tous en train de s'éclater mais c'est comme ça en ce moment les entraînements c'est en train de monter monter, monter c'est barjo mais on est tous en train de se pousser et c'est de là qu'ils viennent les progrès aussi en plus c'est établi tu sais un truc de communauté comme ça on est à 6-8 à chaque fois on est tous en train de se pousser mais peut-être d'une bonne chose parce qu'il y en a un qui est bon à ça l'autre qui est bon à ça et on est en train de le faire comme en 1-7 de plus et c'est comme ça que tu montres les choses chaque semaine ça s'établit mais si tu n'es pas capable d'aller là toi-même comment veux-tu l'expliquer à tes gens à toi comment veux-tu expliquer aux gens que quand ils souffrent il faut continuer qu'il faut faire un pas de plus qu'il ne faut pas s'arrêter en 7 de plus comment tu vas expliquer ça si toi t'as arrêté de t'entraîner il y a 3 ans puis comment peux-tu voir aussi mettons peut-être que quelqu'un s'est rendu plus loin que toi puis tu n'es juste même pas capable de le percevoir oui oui mais en plus cette expérience tu sais qu'ils ont les gens quand tes gens le samedi matin ou tout d'un coup ils commencent à avoir des trucs qui montent tu vois ce que je veux dire d'un coup tu as les larmes qui montent parce que tu as tellement poussé que tu as ouvert certaines choses à l'intérieur et tout ça c'est un moment très important pour eux quand tu as un coach qui te regarde et tu vois bien dans ses yeux qu'il est passé par la même chose tu n'as même pas besoin de parler tu les regardes et tu dis tu vois ils voient dans tes yeux que ouais et ça ils vont réaliser qu'il y a quelque chose de plus même dans la vie en général qu'il y a certaines portes qui s'ouvrent que pour ouvrir ces portes-là il faut passer par là il faut passer par cette douleur-là il faut passer par ce tu vois il faut passer plus loin aller plus loin que soi-même presque pour pouvoir ouvrir ces portes-là ça c'est une expérience qui va leur servir dans la vie entière le problème c'est cette porte-là putain pour y arriver ça fait mal mais il faut aussi leur expliquer ça parce que tout le monde maintenant dans le monde actuel dans l'Occident tout est soft tout est facile il n'y a pas besoin putain on ne se bat jamais tu vois ce que je veux dire qu'est-ce qui peut arriver de dangereux un accident de voiture mais sinon tu vois ce que je veux dire rien ne se passe jamais vraiment tu peux l'expliquer un petit peu en fait l'importance de la hiérarchie phylogénétique comme quoi que justement il y a beaucoup d'émotions qui sont réprimées qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait justement que notre société nous contraint à un 7 d'émotions ou à une émotion sur un 6 égal tout le temps c'est toujours pareil en vérité la vie est composée d'extrêmes c'est-à-dire que tu as besoin d'un côté des joies très grandes mais tu as aussi besoin de l'autre côté de souffrir des choses comme ça et ça c'est pourquoi ? parce qu'on n'apprend que comme ça c'est-à-dire qu'il faut avoir des grandes joies pour nous dire où il faut aller de ce côté-là et dépenser l'énergie ou il faut avoir vraiment des souffrances grandes pour se dire pour dépenser l'énergie et se dire où il faut pas aller de ce côté-là si tu restes au milieu le système de la façon dont il est fait c'est-à-dire qu'il va se dire un système qui n'a pas besoin de dépenser l'énergie ne dépensera pas d'énergie on met au stasis c'est le premier truc sur lequel on va et donc quand tu as une société qui a eu la dernière guerre ça a été il y a 75 ans qui n'a rien eu à affronter dans les dernières 30 ans tu te retrouves dans une société qui est en train de dire à tout le monde ne dépensons pas d'énergie restons calme tu veux manger ça tu peux avoir ça tu veux faire ça tu as le droit d'avoir ça et si tu regardes bien on est devenu une société qui a permis à peu près tout en plus avec l'internet tu peux rester à la maison des trucs comme ça et donc tu vois bien aussi que le premier moment où il y a quelque chose de vraiment grand qui arrive avec le virus tous les gens sont partis en sucette tout d'un coup tu vois bien la réaction de panique qu'on a eu sur quelque chose qui n'est pas si grave que ça par rapport à d'autres choses c'est grave mais pas aussi grave que par exemple le nombre de morts par rapport à la cigarette par rapport ou des choses comme ça ça a créé une panique au niveau des gens parce que tout d'un coup il y a quelque chose qui prenait un contrôle sur leur vie à eux et sur lesquels tout d'un coup ils ne peuvent pas vraiment se battre parce que c'est un virus tu vois bien qu'il y a énormément de gens qui ont paniqué parce que finalement il y a eu une bataille dans leur vie à eux et donc le corps humain ne changera jamais ça met 300 000 ans pour arriver jusqu'ici 600 000 ans d'années pour le système nerveux ça ne changera jamais il y a certaines nécessités qui sont simplement qui sont écrites à l'intérieur de nous et ces nécessités-là viennent des extrêmes c'est-à-dire qu'on a besoin de grande joie et on a besoin de grande souffrance sinon on ne progresse pas et la société actuelle en ce moment est en train d'essayer d'enlever ça le plus possible et donc le seul endroit où on peut trouver ces grandes joies et ces grandes souffrances c'est à la gym et donc c'est pour ça qu'on voit toutes les émotions qui sortent à l'entraînement c'est parce qu'en vérité la façon que je vois les choses c'était censé être comme ça la vie est censée être ça tu as des grandes joies des grandes souffrances tous les jours et tu es censé pouvoir tout exprimer et tout ressort en vérité cette grande expérience que tu as sur le samedi c'est censé être une expérience normale simplement personne n'y passe plus parce que parce que la vie de tous les jours et donc finalement on a on a une opportunité de pouvoir recréer cette chose qui est tellement nécessaire pour les gens dans les gyms et donc c'est pour ça que j'ai voulu développer tous les brûler les questions et tout ça c'était pour leur simplement pour pouvoir leur donner cette expérience là ce que c'est que de se dire je ne peux pas faire ça et de passer ce point là dire est-ce que je peux passer un point où je vais me dire vraiment il y a quelque chose de méchant qui va se passer soit je vais mourir sur une crise cardiaque ou un truc et tu passes cette ligne là et tu ouvres certaines portes parce qu'avant l'environnement le faisait pour nous carrément oui et même mais maintenant non donc le seul environnement qui va le faire pour les gens maintenant c'est la gym et ça c'est notre boulot en tant que coach c'est de devenir l'environnement c'est d'être c'est d'être l'ours qui arrive donc nous notre job à nous c'est de devenir l'environnement qui pousse les gens à se surpasser puis tu vois si disons ce n'est pas nous qui amenons l'ours on dirait que sinon je peux penser à certaines personnes on dirait qu'ils vont s'imaginer des ours aussi qui vont réagir tellement intensément à la plus petite des parce que le corps en a besoin le corps a besoin de réagir donc tu vas réagir de toute façon mais simplement tu peux réagir sur un vrai ours ou tu peux réagir sur un truc comme ça mais quand tu commences à réagir sur un petit truc c'est-à-dire que tu vas réagir toute la journée et le système il n'est pas fait comme ça non plus et donc tu te retrouves dans une situation impossible ce dont les gens ont besoin c'est des vraies situations donc des vraies souffrances physiques sans se blesser évidemment mais vraiment de pouvoir se surpasser au niveau de la douleur au niveau de certaines choses et d'aller vraiment de ce côté-là de manière parce que ça fait partie du système humain ça on se met à faire vraiment des prédictions sur qu'est-ce qui va être difficile puis qu'est-ce qui ne l'est pas puis de plus en plus ce qui est difficile ne l'est vraiment pas on prédit que ça va être dur parce qu'on n'est tellement pas habitué de vivre quelque chose de difficile que notre barème il descend de plus en plus sur qu'est-ce qui est difficile et ça n'arrête jamais de descendre c'est ça le problème qui en vérité ne reste jamais au même endroit c'est-à-dire que la douleur tu vas toujours la ressentir peu importe que ce soit ici ou plus bas ou plus haut ou plus bas tu vas de toute façon la douleur c'est la même c'est-à-dire que tu te fais mal ça fait toujours mal ça n'a jamais rien changé donc ça peut faire mal très très haut ça peut faire mal très très bas mais de toute façon la douleur tu vas la ressentir donc l'idée qu'on peut se cacher qu'on peut se dire si je ne fais rien je ne vais pas ressentir douleur ce n'est pas vrai parce que maintenant tout va te faire mal qu'est-ce que je veux dire tu vois ça les gens achèrent ils disent oh mon ongle mon doigt ah ah tandis que tu fais du jujitsu trois fois par semaine et du strongman trois fois par semaine tu t'éclates un doigt tu dis ah ouais je me suis éclaté le doigt tu ne ressens même plus pourquoi ? parce que le sème se dit ça ce n'est pas grave tu fais bien pire bien pire le reste de la journée donc de toute façon la douleur elle va arriver ça on ne pourra jamais y échapper c'est une douleur physique la souffrance elle sera ah ouais soit créée par l'environnement soit créée par nous-mêmes mais de toute façon elle va arriver donc autant autant si ça va arriver de toute façon ce serait mieux de pouvoir la gérer la gérer nous-mêmes mais puis ça serait mieux aussi de savoir quand est-ce que ça va que ça va exploser aussi et non pas exploser avec ta copine exploser avec ton enfant exploser toi dans ta voiture alors que tu te fais couper oui exactement et donc parce que de nouveau le système à un moment donné à un autre ces choses-là ces choses-là vont arriver le problème c'est si on continue à se dire à les bloquer dans un coin on les met à l'intérieur on voit ça par rapport à l'anxiété la dépression il y a beaucoup de trucs par rapport à ça mais un jour ou l'autre les choses vont commencer la bouilloire va commencer à exploser et donc pour moi la plus grande solution possible ça reste quand même les gyms parce que c'est le seul environnement dans lequel on peut exprimer tout ça on voit ça que ce soit au niveau jujitsu que ce soit au niveau crossfit que ce soit au niveau par lifting ça m'est égal c'est simplement pouvoir s'exprimer soit même pouvoir exprimer ce côté qu'on a à l'intérieur qui a besoin de sortir et de continuer à prétendre que ça n'est pas une réalité ne fait en vérité ne crée que de la souffrance tantôt tu parlais des mots à quel point on dirait qu'on refuse disons de vivre certaines choses puis on plutôt que on dirait qu'on cherche à les exprimer avec des mots ou on n'a pas nécessairement les mots pour décrire ce qu'on a envie de vivre notre système nerveux qui est vieux de 600 millions d'années mais il y a peut-être puis ton langage c'est quoi ces 100 000 ans c'est rien c'est tout nouveau donc après ça on dirait on oublie qu'il y a une partie qui est beaucoup plus ancienne à l'intérieur de nous puis qui peut juste si on est plus in touch avec cette partie-là avec notre système nerveux mais on peut arriver à faire des choses carrément incroyables puis à se sentir beaucoup mieux sans nécessairement se sentir obligé de parler avec des mots ou de nécessairement comprendre qu'est-ce qui se passe de comprendre avec les mots on donne beaucoup beaucoup trop d'importance aux mots on pense qu'en vérité ça c'est le côté tu sais le côté rationnel du monde de l'Occident et tout ça où on se dit que tout doit être compris par les mots parce qu'on lit dans les livres et des choses comme ça alors en vérité ça ne reste qu'une très qu'une partie très très faible du système humain les très petites en vérité on donne beaucoup trop d'importance aux mots il y a énormément de choses qui se passent et tout ce qui est neuroscience justement est en train de pousser de ce côté-là en train de montrer qu'en vérité l'importance du cœur l'importance du système entérique tous ces trucs-là ont une importance beaucoup plus grande qu'on a bien voulu leur donner comprendre leur donner je pense que c'était essentiellement l'arrogance humaine de penser que par exemple on pense tous que l'anxiété commence et après le cœur commence à battre de plus en plus vite en vérité on est en train de s'apercevoir c'est l'inverse c'est le cœur qui commence à aller à battre de plus en plus vite et l'anxiété vient après pas avant et donc on pense que c'est toujours nos pensées qui changent dans notre corps alors qu'en vérité la plupart du temps à 80% c'est notre corps qui change les pensées mais ça il y a une arrogance on refuse de voir les choses de ce côté-là et donc il y a cette espèce de guerre entre le corps et l'esprit qui se fait depuis Descartes et même avant où on essaye de séparer les deux en vérité le grand problème c'est ça c'est qu'on pense qu'on peut séparer les deux alors qu'en vérité les deux sont liés en vérité il n'y a pas une différence entre les deux c'est la même chose l'un est l'expression de l'autre c'est exactement la même chose c'est des systèmes qui communiquent ensemble puis qui régissent un plus grand système en fait tu ne peux pas les dissocier en vérité c'est même pas qu'il y a deux systèmes c'est qu'ils sont tellement liés qu'en vérité c'est un système qui s'exprime d'une manière différente mais en vérité ça reste un système on voit bien ça au niveau prédiction observation le truc dont on parlait avec Carl Fristan c'est-à-dire que c'est un système en permanence qui fait un va-et-bien et donc tu ne peux pas séparer les deux parce qu'il n'y a pas c'est comme la science tu fais d'abord une prédiction tu as une hypothèse contre les observations tu ne peux pas séparer les deux si tu sépares les deux tu n'as rien une hypothèse sans observation n'est rien mais observation sans hypothèse n'est rien non plus donc le cerveau sans l'esprit les deux ne peuvent pas marcher l'un sans l'autre c'est un système et on revient au Da Vinci et tout ça on ne peut pas simplement prendre une partie du système l'analyser et penser qu'on va comprendre le système entier ça ne marche pas du tout comme ça ça c'est la théorie du Lego parce que petit à petit on les met ensemble ça ne marche pas du tout comme ça le système humain est bien plus compliqué on veut bien le dire mais ça aussi on revient toujours au monde médical qui essaie de nous expliquer qu'en vérité le corps humain est très simple ça ça fait ça 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 fait ça bref on a fini quoi exactement comme la physique avant l'intention donc en vérité on se retrouve avec la révolution de la mécanique quantique qui a tout changé au niveau de la physique on est en train d'avoir ça en ce moment avec tout ce qui est neurosciences à quoi le Carl Friston donc on a eu Albert Einstein avant avec la physique on a Carl Friston avec le neurosciences et il est en train de changer notre vision du système humain justement et ça donc ça va prendre 20-30 ans à arriver mais c'est en train de se faire dans quel domaine disons tu aimes aller puiser cette information-là parce que tu sais il y a la physique quantique c'est le mécanique tu as Einstein tu as Friston tu as tout disons cette cette capacité à faire des liens entre les domaines différents est-ce qu'il y a des domaines qui sont un peu fondamentaux qu'on devrait un peu plus s'éduquer dedans pour être capable de comprendre un peu toute cette complexité-là ouais il n'y a pas besoin d'aller très loin mais il y a quand même besoin d'avoir une base de physique il faut avoir une base par rapport à tout ce qui est quantum mechanics personne ne comprend le quantum mechanics donc ce n'est pas une question de comprendre c'est une question de par exemple de simplement comprendre que le monde est fait sur un système de pourcentage et pas tu sais pas déterministique pas A cause B non c'est pas en réalité c'est une question de cause B peut-être mais peut-être que c'est B moins ou B plus ou tout est une question de pourcentage parce que le problème c'est le côté Newton tu sais de causalité A causeuse B c'est ça le grand problème c'est qu'en vérité le système n'est pas un système de causalité un système déterministique en vérité le monde et l'être humain c'est pas du tout c'est un système qu'ils appellent bayésien donc tout est une question de probabilité en vérité et ça c'est la première chose que tu apprends avec tout ce qui est quantum mechanics donc c'est en vérité c'est comprendre ça donc il y a besoin d'avoir une base au niveau mathématique et physique simplement pour comprendre comment le monde marche que ce n'est pas un système déterministique c'est un système qui est plutôt de probabilité probabilistique donc ça c'est très important et après tu vas découter simplement un système de probabilité en fait juste l'expliquer peut-être un petit peu c'est c'est juste qu'il y a tout est possible à un certain degré en fait oui toujours pareil il n'y a pas de 100% c'est pas A causeuse B c'est au max tu arrives toujours tu n'es jamais à 100% c'est-à-dire tu n'es jamais sûr à 100% et il n'y a tout est toujours donc ça si on va côté mécanique quantique ça devient très compliqué mais comment est-ce que je pourrais ça expliquer facilement que tout se fait par rapport au niveau de probabilité que rien n'est sûr dans ce sens-là donc cette idée de causalité c'est ça le grand problème qu'on a accès en vérité c'est beaucoup plus compliqué que ça que le monde n'était pas déterministique que ce n'est pas simplement tu sais le côté newtonien où il y a une force qui agit on va de A à B en vérité non il y a énormément de choses qui pourraient se passer probablement ne vont pas se passer mais en vérité il y a une probabilité quelque part qu'à ce moment-là je peux disparaître et me retrouver sur Mars il y a quand même une probabilité de ça ça ne va probablement pas se passer parce que la probabilité est tellement faible mais la probabilité est toujours là donc si l'univers pouvait continuer et moi dedans des milliards de milliards de milliards d'années à un moment ou à un autre la chose se passerait donc il y a tout un système par rapport à ça qui est très contre-intuitif qui se passe au niveau de tout ce qui est mathématiques et au niveau de la physique il n'y a pas besoin de comprendre le pourquoi c'est simplement de comprendre que le monde n'est pas déterministique c'est un peu une façon je pense de s'orienter qu'on peut voir aussi en tant qu'individu tu sais savoir il y a 30% de chances qu'il se passe ça 70% de chances qu'il se passe ça il y a un événement qui arrive ça change les probabilités ça fait que je m'orienter un petit peu plus vers la gauche oui et donc de comprendre que tout est comme ça en permanence à chaque seconde et donc du coup le côté parce que ça change la vision des choses dans 15 ans je dis dans 15 ans dans 15 secondes je veux dire il y a toute une vision des choses qui se fait par rapport à ça qui est importante donc après il faut avoir une base au niveau de la psychologie humaine donc une certaine base de biologie donc il y a une base au niveau scientifique qu'il faut avoir sur énormément de choses différentes et donc psychoanalyse par exemple il faut lire Freud au moins pour savoir parce que c'est quelqu'un qui a changé vraiment le monde médical donc le truc à faire si tu veux si tu regardes les gens qui ont vraiment changé le monde et donc il y a des gens comme Newton il faut savoir où il a commencé où était la physique avant lui après lui après tu as des gens comme Einstein donc tu as des gens comme Schrodinger qui a changé énormément de choses tu as des gens comme Carl Freeston donc le truc en vérité c'est pas simplement de suivre le côté scientifique où ils te disent que tout s'est fait d'une manière tu sais linéaire alors en vérité ce n'est pas vrai du tout les choses se sont faits énormément par bon tous les 50-100 ans il y a un mec un génie qui arrive et qui change tout donc tu commences avec les grecs tu commences avec les grecs et tu montes comme ça mais pas en vérité au niveau de l'histoire de la science l'histoire humaine trouve simplement les grands génies il y en a eu beaucoup et à chaque fois tu étudies cette personne-là et tu vois le monde avant et après cette personne-là et comment est-ce que sa vision des choses a changé le monde autour de lui et comment est-ce que sa vision des choses a changé la science et c'est comme ça que tu apprends de l'un à l'autre comme ça et tu as des gens comme ça comme Leonard Susskin des gens qui ont vraiment fait avancer les choses et généralement ces gens-là sont aussi capables d'expliquer leur vision des choses dans des livres ou maintenant sur YouTube de manière à ce que tu puisses au moins comprendre que tu ne comprends pas le monde déjà c'est le premier truc à savoir c'est ça c'est que tu ne comprends pas et c'est normal elle a déjà beaucoup de poids énormément et c'est pour ça que moi je m'intéresse à tout parce qu'il y a des gens qui sont comme Carl Freeston la moitié des trucs je ne peux pas suivre et par contre comme j'ai une base sur les autres il y a l'autre moitié où je me dis les trucs dont ils parlent tu dis mais c'est une façon de voir les choses qui est complètement différente et donc ça te force à repenser ta propre vision des choses il faut toujours se remettre en question puis de justement d'étudier un peu tous ces domaines-là en tant que coach je pense que c'est vraiment important mais en tant que humain en fait tu l'es aussi de quelle façon parce qu'en fait tout l'apprentissage va demander beaucoup d'énergie en fait pour apprendre et comprendre comment on peut faire pour trouver un peu cette volonté-là ou cette énergie-là on bosse dessus on bosse dessus il n'y a pas de tu sais tout le monde pense qu'ils vont faire les choses sur lesquelles ils ont dans lesquelles ils vont trouver un meaning mais en vérité non les choses ont un sens parce que tu as commencé à bosser dessus tu vois ce que je veux dire le truc c'est que il faut arrêter cette idée que les gens te disent ouais mais si j'avais trouvé ma passion à 20 ans j'aurais non ça se crée aussi tu vois ce que je veux dire on fait un choix et on continue et envie pas envie on continue à bosser là-dessus il y a des jours au neurosciences c'est dur à lire je dis ok mais je le fais quand même tu vois ce que je veux dire mais je ne regarde pas à la télé je n'ai pas de télé tu vois ce que je veux dire moi le soir je bosse sur des trucs sur les trucs je me suis dit aujourd'hui je vais bosser là-dessus ok donc je vais bosser là-dessus même si c'est une heure il y a tout un travail à faire si je lis tous les jours au moins une heure si je suis fatigué c'est la science-fiction ce n'est pas grave mais je vais lire pendant une heure parce que sinon si je ne fais pas ça quand j'arrive deux jours après et je dois me taper la neurosciences au bout de 30 minutes je suis fatigué donc il y a une capacité à lire qu'il faut apprendre c'est une capacité aussi à développer un peu ta à se concentrer et à se concentrer développer ton ton autorité sur toi en fait c'est ça aussi ça part de quelque part oui il faut oui mais il faut simplement on en revient qu'est-ce que tu veux si tu veux vraiment apprendre c'est comme un muscle qu'il va falloir développer ok donc il va falloir y aller donc pour apprendre ça va être dur et il faut pousser la capacité d'apprendre comme ça en permanence en se disant ok donc j'apprends pas assez vite je suis pas assez intelligent quel est le prochain truc que je dois apprendre et toujours toujours se pousser soi-même comme à l'entraînement c'est toujours un pas en plus c'est un air squat de plus à chaque fois puis être assez humble aussi pour peut-être voir ce qui nous manque comme tu dis j'apprends pas assez vite mais moi ça m'est déjà arrivé aussi de savoir que je lisais pas assez vite donc j'ai pris un cours pour lire plus vite et comprendre mieux j'ai pas besoin de lire plus vite j'ai simplement j'ai simplement besoin de voir suffit de regarder un peu autour il y a des gens quand Carl Feston commence à parler tu dis il faut que je devienne vraiment beaucoup plus intelligent il commence à parler de trucs tu dis je sais même pas de quoi il parle ok donc c'est facile il a parlé d'un truc d'un système va étudier le système ça va te prendre 3 semaines ok tu reviens donc il fait il fait un truc de 15 minutes pendant 15 minutes il va te parler il y a au moins 72 trucs que tu connais pas dans ces 15 minutes là ok donc à chaque fois qu'il dit quelque chose que tu connais pas tu vas aller l'étudier ça va prendre 2 semaines tu reviens ça veut dire que sa vidéo de 15 minutes ça va te prendre un an voilà tu veux apprendre ça marche comme ça et c'est comme ça que je fais moi je suis en train de lire un bouquin l'interceptive mind je suis toujours à 48% j'ai commencé il y a 6 mois parce qu'à chaque fois il y a un truc où ils disent oh putain c'est vachement intéressant ils te mettent une étude je commence là-dessus et je me dis je sais pas exactement ce que c'est ça donc maintenant je me tape 3 études un autre bouquin à côté maintenant j'ai compris ce truc là je reviens sur le bouquin 3 lignes après la prochaine et hop on recommence et donc ça fait 6 mois que je lis ce bouquin et j'ai des gens qui me disent ah ouais je l'ai lu cette semaine je dis comment ? haha